Je m'appelle Eric Heim, je suis scénariste franco-américain, j'habite à Paris et j'essaie de vendre mes histoires. Ok, donc j'étais né à faire des défis, mais on est allé en Louisiane, en Louisiane dans une petite ville de 140 000 habitants à l'auprès, ça s'appelait Chuyverport, il y a une fleuve, ça s'appelait le Red River, c'est un peu mythique parce qu'il y a beaucoup de westerns, je crois qu'il y a un western, ça s'appelait le Red River, c'est une ville non, enfin je suis surpris que personne n'a fait un film là-bas parce que la ville est sinistrée depuis 100 ans. Le cinéma, je suis comme une éponge, donc je prends tout, je prends tout, le film d'auteur, le film étrangère, le film asiatique, le film, les grands films blockbusters de merde ou bien de tout, tout, il n'y a pas de problème. Et souvent, je pleure, je pleure, tu mets un film, tu mets un commercial, tu mets une pub de shampoing, je pleure, donc tu vois, vraiment j'aime beaucoup l'image qui bouge. Quelles histoires? En fait, j'aime bien les histoires un peu où c'est comme un oignon, on va enlever des parties pour aller au centre et des fois le centre peut être pourri. Une chose que j'adore dans le cinéma, c'est par exemple le frère Cohen. Le frère Cohen, par exemple, c'est loufoque et c'est comme un, des fois c'est loufoque et des fois c'est très, comme un cartoon, mais en même temps c'est très, très noir. Donc j'aime bien cette balance et j'aimerais bien aller dans ce sens pour mes propres non-métrages, par exemple, ouais. Donc l'univers un peu dark, mais avec beaucoup d'humour, ouais. Il faut sortir de l'eau parce qu'il y a, ici à Valence, je ne sais pas, il y a peut-être 300 scénaristes et on essaie de trouver des mots, jouer avec des mots. Normalement on dit musicien post-punk, donc c'est un peu une blague. On peut dire post-punk, c'est-à-dire que je suis un gentil punk qui écrit des histoires qui sont un peu trash des fois, mais des fois très, très gentilles avec des histoires d'amour et d'amitié, mais toujours avec peut-être quelque chose de plus noir derrière, voilà. Donc carrière, carrière à Canal+, chez le Gros-Land, j'étais chef-monteur là-bas, j'étais régisseur et puis chef-monteur. J'ai fait le travail, ce qu'on appelle de préparer des PRD, c'est de prêt à diffuser pour la chaîne. Donc tous les sketchs sont passés sur ma machine. Et donc j'ai remis en format bien, ou taillé, ou travailler avec le réalisateur pour remonter s'ils avaient besoin, remixer, on travaille comme ça. Donc j'ai vu tous les sketchs de Gros-Land, même des choses qu'ils n'ont jamais osé diffuser. Et je comprends pourquoi. Un chef-monteur en France surtout, c'est comme un deuxième réalisateur. C'est quelqu'un qui va apporter, c'est pas juste un technicien qui fait c'est quelqu'un qui va regarder l'ensemble du film. Et en fait, la chose qui est drôle, quand on commence à monter un film, souvent on laisse, on fait l'hors, l'hors c'est de tout le film. On est coupé comme ça, c'est un peu à l'état brut. On prend le scénario et on regarde plus. Et on commence vraiment à déconstruire ce truc pour que l'histoire vienne. Et c'est passionnant. C'est vraiment, c'est un moment magique. Bon, on va pas vraiment écarté le scénario, mais c'est vrai qu'en disant, ah, mais si cette séquence était comme ça en flashback, et si on a fait ça comme ça, et si on enlève cette séquence, parce que franchement là, il y a un cru, on découvre tout ça au fur et à mesure qu'on a commencé à décortiquer le monstre. C'est super. Vraiment, c'est un moment intense. J'ai eu de super rencontres. Et le speed meeting, qui était censé durer 10 minutes, qui durait 30 minutes, 35 minutes, j'étais super content. Et même avec l'échange avec d'autres scénaristes, j'aime bien ça aussi, parce que c'est tellement enrichissant de s'enrichir avec tout ce que les gens qui peuvent nous porter et nous, on peut leur donner. Non, 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 non. Non, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être tout le monde. C'est quelqu'un qui est, dans le meilleur des cas, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui va encadrer des projets, qui va te protéger aussi, et qui va main dans la main pour vraiment que ça existe. Un rêve d'artiste, moi, c'est un rêve d'artiste, c'est de jouer sur scène avec ma guitare, mes chansons que j'ai écrites, et faire pleurer un peu les gens. Et moi en même temps, et on pleut tout ensemble. Et puis on danse.